Marcus Tullius Kikero est l'un des personnages les plus représentatifs du 1er siècle avant Jésus-Christ. Avocat brillant, il a aussi joué un rôle politique important en ce dernier siècle de la République, et dans ses moments de loisirs plus ou moins forcés, il a produit une œuvre théorique considérable, surtout dans les domaines de la rhétorique et de la philosophie. Son origine sociale ne le prédestinait pourtant pas à poursuivre autant d'activités de premier plan et dans autant de domaines. Issu d'une famille provinciale et plébéienne, élevé au rang équestre, il est ce qu'on appelle à Rome un homo novus, un homme qui ne peut compter ni sur ses ancêtres ni sur son patrimoine, mais seulement sur ses qualités propres, pour jouer un rôle dans la cité. C'est grâce à une formation intellectuelle solide, dans les domaines de la rhétorique, du droit et de la philosophie, qu'il acquiert de brillantes compétences d'orateur. Et c'est en tant qu'avocat qu'il fait ses débuts à Rome sur la scène judiciaire, en particulier lors du procès de Sextus Roscius, au cours duquel il s'oppose courageusement à un affranchi du dictateur Silla. Après un voyage en Grèce de trois ans, qui lui permet de compléter sa formation intellectuelle, il consolide sa réputation et ses appuis à Rome, et se trouve prêt à trente ans à se lancer dans le cours sous sonoraux, la voie de l'engagement politique. Une questure réussie à Lilibé lui donne l'occasion de se faire apprécier des Siciliens, qui font appel à lui lors de l'affaire Veres. Le succès écrasant qu'il remporte alors contre ce gouverneur corrompu lui donne l'accès à l'édilité. Puis viendront la préture, puis le consulat, qui constitue la consécration dans une carrière politique à Rome. C'est donc Cicéron qui a la lourde tâche de mettre un terme au projet de coup d'État de Catilina en 1963, ce qu'il fait en quatre brillants discours, les Catilinaires. Mais bien qu'il ait pris la précaution de faire délibérer le Sénat sur l'exécution sans jugement des complices de Catilina, cette décision est la source des nombreuses attaques qu'il va subir par la suite. En 1960, la constitution du premier triumvirat donne un nouveau coup à la légalité républicaine. À la faveur de cette nouvelle donne politique, le tribun de la plèbe Publius Claudius fait voter en 1958 une loi rétroactive interdisant de faire mettre à mort un citoyen romain sans jugement du peuple, puis une loi d'exil à l'encontre de Cicéron. Celui-ci se réfugie en Grèce, pendant que ses biens sont pillés et ses maisons incendiées. L'année suivante, les équilibres politiques s'étant modifiés, Cicéron est rappelé à Rome, où il effectue un retour triomphal. Mais en 1956, l'entrevue de Luc, au cours de laquelle les triumvir se répartissent leurs futures charges, confirme la réduction considérable des pouvoirs réels du Sénat. Cicéron, politiquement isolé, se retire dans ces villas et profite de cet autium forcé pour avancer ses travaux théoriques dans le domaine de la rhétorique, mais aussi et surtout de la philosophie politique, avec en particulier le De Republica. En 1951, on lui confie, un peu par défaut, un proconsulat en Cilicie, dont il s'acquitte consciencieusement. Mais cette reprise de la vie politique sera de courte portée. En 1949, le déclenchement de la guerre civile entre Pompée et César l'oblige à choisir son camp. Il choisit Pompée sans enthousiasme et le rejoint en Grèce. Après la défaite de Pompée à Pharsal, il est bien accueilli par César, mais mesure à nouveau à quel point la vie politique est à présent confisquée par le nouveau dictateur. Les années suivantes sont donc consacrées en priorité aux travaux théoriques, en rhétorique et surtout en philosophie. L'assassinat de César en 1944 lui semble provisoirement changer la donne et Cicéron prend le parti d'Octave pour contrer les ambitions de Marc-Antoine. Pendant les mois qui suivent, il attaque violemment le lieutenant de César dans une série de discours qu'il intitule « Les Philippiques » en hommage à Demosthènes. Mais cette dernière prise de position lui sera fatale. La constitution du second triumvirat et l'alliance provisoire des rivaux laissent le champ libre à la vengeance d'Antoine qui inscrit Cicéron en tête de sa liste de proscriptions. L'orateur est assassiné et sa tête coupée portait d'abord à Fulvia, l'une de ses anciennes ennemies à cette époque épouse de Marc-Antoine, avant d'être clouée avec ses mains sur les rostres du forum. La carrière politique de Cicéron aura donc été celle d'un fervent défenseur de la République qui a assisté impuissant à sa confiscation par César puis Marc-Antoine. Mais si ses qualités oratoires et intellectuelles étaient indéniables, Cicéron n'a pas pris la mesure de l'impasse dans laquelle se trouvait ce régime républicain et son combat, quoique louable et désintéressé, était condamné d'avance. Il fallait un personnage de la trempe d'Octave pour le venger d'Antoine et inventer une solution politique qui ouvrirait la voie à l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada